Musique Aujourd'hui, The Wentekeen of Florida University accueille la romancière et cinéaste d'origine martiniquaine Fabienne Canor. Fabienne Canor a réalisé plusieurs films, dont Retour au Cahier et Notre Cahier, deux adaptations au cinéma du poème « Cahier d'un retour au pays natal » de Mécésaire, publié en 1939. Bonjour Fabienne. Oui, Fabienne, je voudrais commencer cet entretien par vous demander d'abord comment vous êtes arrivée à la réalisation des films. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a toujours habité ? Alors c'est compliqué toujours de comprendre l'origine, ce pourquoi on fait les choses et ce pourquoi on arrive à les faire. Je suppose que depuis l'adolescence, j'avais envie d'écrire des histoires. C'est ce que j'essayais de faire lorsque j'étais journaliste. Pendant quelques années, j'étais journaliste. Donc déjà, manier l'image, manier le son et manier le verbe, c'est quelque chose qui m'était très familier. C'était une démarche presque quotidienne en tant que journaliste reporter. En tant que journaliste, pour avoir travaillé finalement dans des médias, dans des télévisions, donc il m'est arrivé de partir avec ma caméra, partir avec un ingénieur du son, une petite équipe et puis aller attraper, comme on dit aux Antilles, la parole, les paroles. Et généralement, ce qui m'intéressait, c'était le monde noir, les cultures du monde noir. Et comme j'avais vécu à Paris, c'était très simple pour moi d'entrer dans le milieu guadeloupéen, d'entrer chez les Martiniquais, d'aller voir la communauté sénégalaise. Et c'est ainsi, en fait, que j'ai commencé à tâter, en fait, la réalisation. Et puis après, la réalisation de documentaire, c'est encore une toute autre affaire. On n'est plus dans le reportage où les choses vont très, très rapidement, mais on est vraiment dans le documentaire, dans une tentative de goûter la parole des uns et des autres. Et ça se prépare en amont et puis ça prend du temps aussi pendant la réalisation. Et ça prend du temps aussi après, lorsqu'on est avec le monteur et qu'on procède à l'activité de redérouler le film, l'enrouler peut-être autrement. Et donc, c'est vraiment une démarche de documentariste. Et c'est cette démarche-là que j'ai commencé à entreprendre il y a quelques années. Peut-être il y a dix ans, je ne me rappelle plus, j'ai une dizaine de documentaires aujourd'hui. C'est plutôt le processus de réaliser des documentaires qui m'intéresse. La fiction, ça reste dans mon parcours très accidentel. Il y a deux courts-métrages, il y a un projet de long-métrage aujourd'hui avec ma sœur Véronique, qui est vraiment ma partenaire idéale pour travailler. J'aime bien travailler avec, avec les personnes que je rencontre, mais aussi avec l'équipe. Et nous constituons à nous deux, en fait, une petite équipe. Alors, réaliser maintenant un documentaire sur Césaire, ça allait presque de soi. En fait, ça allait tellement de soi parce que c'était en 2013. Donc, Césaire est né, on le sait, en juin 2013. En juin, je dis 2013, mais c'est comme s'il renaissait. Mais en fait, en juin 1913, il est né. Et donc, il s'est trouvé que 100 ans après cette date anniversaire, quelques réalisateurs ont ressenti le besoin de consacrer de leur temps à Césaire. Comment Césaire avait réussi à nous transmettre toute sa fougue, toute sa colère aussi, toute sa façon de repenser les mondes noirs, sa politique, mais aussi sa poésie, toute cette dimension péléenne. C'est lui qui dit, quand il parle de sa personnalité, il se dit péléant. Il peut éclater à n'importe quel moment. Il peut brûler aussi. Il peut aussi péter avec son verbe et avec ses pensées. Il peut choubouler, en fait, les mondes noirs. Et je crois que c'est vraiment ce qu'il a fait. Alors, il était évident qu'en 2013, voilà, c'était bien avant juin 2013, eh bien, on s'est assises avec ma sœur Véronique et on s'est dit, mais comment, nous, on va pouvoir restituer tout ce que ce grand bonhomme a fait ? Alors, il n'était pas question de raconter l'histoire de Césaire, sa vie, son œuvre et ses rêves et ses combats et ses défaites, parce que je crois qu'il faudrait peut-être une vie pour ça. Et puis d'ailleurs, ça a déjà été fait. Il y a déjà des documentaires de Césaire. Il y a un coffret, notamment, réalisé par Eusanne Palsy, une voie pour l'histoire et mes Césaires, où vraiment, nous avons le monsieur qui était encore vivant et qui raconte, justement, sa vie, son œuvre, ses combats, etc. Et c'est très bien fait, c'est en trois volets, ça dure trois heures. Donc, comment, en fait, continuer ce travail-là ? Ce travail-là, un petit peu de... On récolte la mémoire, parce que souvent, les mémoires, on a d'énormes mémoires aux Antilles, mais on ne sait pas comment les conserver. Donc, comment faire ce travail de restitution, de préserver la mémoire, aujourd'hui ? Pas seulement via un hommage, un hommage mort, presque, aux morts, mais plutôt comment restituer le vivant, le vivant de cet homme-là, le vivant de ces textes-là. Comment montrer qu'aujourd'hui, Césaire est d'actualité. Césaire est moderne, même pas d'actualité, ça ne veut rien dire, finalement. Mais Césaire est tellement visionnaire qu'il est déjà, il nous a même déjà dépassés dans sa pensée. Et alors, nous avons décidé deux choses. La première chose, c'était de rester quand même pédagogique, parce qu'en fait, la jeunesse que je rencontre régulièrement ne connaît pas toujours Césaire. Cahier d'un retour au pays natal, on ne sait pas trop. On sait que c'est un livre qui a marqué l'histoire. On sait à peu près que c'est un acte poétique. On se rappelle vaguement la date, mais on oublie en fait tous les entours. On oublie en fait tout ce que aussi ce livre a fait, vraiment en termes de porte-parole. Et surtout encore, je réutilise le terme chouboulé, comment il a chouboulé toutes nos sociétés noires. Ok, vous voulez justement faire au public matiniquais ou au public noir en fait de revivre les pensées d'aimer Césaire ? Alors la première en fait, parce que c'est vrai que lorsqu'on crée, on imagine ou pas la personne qui va écouter notre cri. Lorsqu'on pousse un cri, on aimerait bien que le voisin l'entende. Et on aimerait bien que le voisin du voisin l'entende. Et que le voisin du voisin du voisin l'entende aussi. Et que tous les voisins finalement du voisin du voisin du voisin du voisin entendent ce cri. Et c'est un petit peu la démarche que nous avons eue avec Véronique. Le premier auditeur de ce cri, c'est forcément le peuple martiniquais. Parce que lorsque vous arrivez en Martinique, déjà pour commencer, vous arrivez dans un aéroport qui s'appelle l'aéroport Aimé-Césaire. Ensuite, à peine cet aéroport quitté, vous allez prendre la rocade, une espèce de grande route passante avec beaucoup de voitures. Et là, vous voyez comme ça, comme un drapeau, le portrait de Césaire. Les portraits de Césaire, il y en a plein en Martinique. On parle de Césaire parce qu'il était maire aussi de la Martinique. Il était maire de Fort-de-France. Donc à ce moment-là, on s'est dit, mais le premier cri qu'on doit pousser, on doit le pousser en Martinique. Le pousser et être entendu. Donc le premier public, il est martiniquais, et je m'en expliquerai. Évidemment, le grand public, il est d'abord le monde noir, c'est vrai, mais c'est aussi finalement tous les mondes. Parce que Césaire s'adresse à tout le monde. Homme, c'est homme. En aucun cas, moi j'enferme Césaire, parce que souvent on va un peu très vite avec la définition de la négritude, et on reproche à Césaire son essentialisme. Mais il n'est pas question de ça chez Césaire. Césaire s'adresse à l'homme qui a faim, l'homme qui a soif, l'homme qui travaille et qui se fait exploiter. L'homme qui continue à trimer, l'homme qui continue à bûcher. C'est de cet homme-là dont il est question en fait, dans tout le travail de Césaire-là. Et cet homme-là, il a toutes sortes de couleurs. Oui, cet homme-là, il peut se trouver partout dans le monde, dans n'importe quel pays. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différences entre les deux films et qui portent en fait sur le même problème « Cahier de pays natal » ? Le premier film, qui s'intitule « Retour au cahier », a pour mission de raconter comment est né le cahier d'un retour au pays natal. Comment un jeune décide finalement d'écrire son cahier. Il est en vacances, il fait bon, la Martinique lui manque, il est dans une situation d'exil et parce qu'il voit une île qui ressemble à son île natale, et bien soudain il se dit « J'ai envie d'écrire peut-être à cette île natale ou j'ai envie d'écrire à partir de cette île natale ». En tout cas, il écrit ce poème-là, il l'écrit en un seul jet, mais il reviendra évidemment au-dessus. Il fera lire ce poème à Damas et on connaît l'histoire en fait un petit peu de ce poème, « Cahier d'un retour au pays natal ». Donc il s'agissait de raconter cette histoire-là, de bien la raconter, de le raconter en détail. Donc d'aller sur les lieux en fait, où c'est passé, où s'est déroulé ce long poème. C'est d'aller en Croatie, c'est d'aller en Martinique, c'est d'aller de rester en France. On voulait aussi aller sur le continent africain, on voulait aller, parce qu'à ce moment-là je vivais au Cameroun, on voulait aller interroger le public camerounais. Et puis le Sénégalais aussi, puisque c'était quand même là, à Saint-Gore, c'est ça aussi la négritude. Finalement, pour des raisons totalement économiques, on a dû se cantonner à trois territoires. Et donc « Retour au cahier », c'est effectivement le retour en détail sur la fabrication du cahier d'un retour au pays natal. L'autre film, que j'ai réalisé aussi avec Véronique, qui s'appelle « Notre cahier », c'est autre chose. C'est un projet qui est presque fou, c'est un projet qui n'est pas réalisable, c'est tout sauf un film. Ça part d'un livre, ça part évidemment de « Cahier d'un retour au pays natal ». Et alors on s'est dit, il y a combien de pages dans le cahier ? On va compter, il y a 75 pages, évidemment dans cette édition, « Présence africaine ». On sait qu'il est sorti en 1939 et qu'après il a été réédité par « Présence africaine ». Et alors, on est à peu près 400 000 en Martinique. Et alors, on ne peut pas demander aux 400 000 Martiniquais de lire, on aurait pu, de lire peut-être un mot. Je ne sais pas combien de mots il y a dans ce cahier. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, on s'est dit, mais alors on pourrait demander à une trentaine de Martiniquais de lire le cahier, de lire peut-être le cahier comme il ne l'avait jamais fait, d'ouvrir un texte qu'il n'avait peut-être jamais ouvert et de leur donner à lire une ou deux pages. Alors on s'est retrouvés, vraiment, tels des géomètres, à arpenter le cahier et à se dire, ben voilà, il y a deux pages pour celui-là. Vous voyez, on a affecté en fait les pages. Deux pages pour celle-là, deux pages pour celui-là. Et en fait, la consigne, c'était, le lecteur ne doit pas être un intellectuel, ne doit pas être un artiste. Pas question d'aller voir quelqu'un qui connaît par cœur le cahier et qui va commencer à vous le lire comme il le lit si bien, comme il croit le lire si bien. L'idée, c'était d'aller voir le pêcheur, d'aller voir la caissière du supermarché juste en bas, c'est d'aller voir ma tante, c'est d'aller voir un cousin qui passait par là, c'est d'aller voir un cultivateur. Les gens ordinaires, les petits gens. Les gens qui sont dans ce cahier et voilà, des gens qui sont dont parlait Césaire, des gens à qui Césaire s'adressait. Puisqu'il a quand même été mère, on l'appelait quand même Papa Césaire. Donc des gens qui, tous les jours que Dieu faisait, disaient Papa Césaire. Et c'est important, pour nous c'était important et c'était peut-être beaucoup plus important que le premier projet. Parce que ce second projet, il était populaire. c'est comment on décide de faire descendre la poésie de Césaire dans la rue. C'est là, il dit qu'il est la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Mais alors, oui, mais alors ceux qui n'ont pas de voix l'ont-ils vraiment entendu ? Continuent-ils de penser que Césaire était un intellectuel, un être opaque, que ce livre-là, ils ne peuvent pas le lire parce qu'il y a des mots compliqués ? Et en vérité, ça a été une expérience extraordinaire. Et oui, vous avez bien réussi vraiment à faire vraiment les gens pour lesquels vraiment Césaire a écrit ce cahier. Vous avez bien réussi à les faire redécouvrir ce cahier. En fait, je ne puis pas m'empêcher, Fabienne, de vous demander en fait que représente la personnalité de Césaire pour vous d'un point de vie très personnel et a-t-il influencé vos œuvres ou votre regard du monde ? Mais c'est tout Césaire. C'est vraiment un père. Là, c'est vraiment un grand-père, un spirituel pour moi. Et je m'en suis vraiment rendu compte finalement tard. C'est étrange parce que finalement quand on entre en littérature et moi quand je suis entrée en littérature, j'étais plutôt nourrie d'autres auteurs. J'avais lu beaucoup Édouard Glissant, J'avais lu tous les poètes, les chantres et les romanciers de la créolité, donc Confian, Chamoiseau, Gisèle Pinault, Pépin. Et j'avais lu la littérature comme Duras par exemple. J'étais imprégnée de cette petite mélodie qu'elle a. Donc j'avais quelques auteurs comme ça de chevet. Et alors, c'est comme si j'avais oublié moi-même Césaire au début en fait de mon chemin d'écrivaine. C'est comme si, peut-être pour mieux y retourner, mais c'est comme si en fait c'était tellement évident, ça me semblait tellement évident, c'est-à-dire qu'évidemment j'aimais Césaire, qu'évidemment j'avais lu certains textes qu'il fallait lire, qu'évidemment c'était peut-être l'auteur le plus important en fait de notre littérature martiniquaise, qu'en fait je l'avais pris pour un acquis, vous voyez, je l'avais pris comme un monument, un monument et donc finalement je n'avais pas tellement de désir de Césaire, je n'avais pas de désir de me resituer par rapport à Césaire, de le restituer en fait. Et alors c'est vrai qu'avec ces projets-là, retraverser d'une autre façon le texte, cahier d'un retour au pays natal, de l'entendre chanter de diverses façons, eh bien j'ai réalisé en fait que tout le chemin que j'avais fait était profondément Césaireien, profondément. C'est étrange, c'est étrange de ne pas reconnaître son père, c'est exactement la même chose, c'est quand on ne reconnaît pas son père. Et j'ai réalisé qu'en fait toutes les paroles qui pour moi me semblaient venir de ma bouche en fait, mais en fait ça avait déjà été dit et évidemment beaucoup mieux dit, mais qu'en vérité dans mon sang presque d'artiste il y avait j'étais sous perfusion en fait. Et ça ça a été vraiment étrange, ça a été vraiment déroutant de réaliser qu'en fait, alors ça a été déroutant sur le plan personnel bien sûr, mais ça a été déstabilisant sur le plan politique parce que finalement comprendre qu'après tout ce que Césaire a dit, après tous les combats qu'il a gagnés et perdus, qu'on en soit encore là. Qu'on en soit encore là finalement sur cette île martiniquaise et finalement aussi dans le monde noir. Après tout ce qui a été écrit, quand on lit par exemple la tragédie du roi Christophe, on comprend l'aliénation, on comprend le grand problème de cette aliénation culturelle, on comprend ce qu'a fait le colonialisme, après on comprend même lui s'autocritique, même dans son travail en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que voilà un homme qui finalement vote la départementalisation en 1946 en disant que ces colonies-là doivent être libres mais pas indépendantes, cette Martinique-là et la Guadeloupe et la Guyane et la Réunion, on sait que le projet porte sur ces quatre territoires-là, que ces territoires-là doivent être encore rattachés à la France, qu'ils ne peuvent pas être seulement américains, qu'ils sont d'abord français. Pourquoi il le fait ? Parce qu'effectivement à l'époque, les Antilles ont faim, c'est écrit là dans sa cahier d'un retour au pays natal. On le voit le début, on le voit, on le voit avec, avec il n'y a rien là, au bout du petit matin, l'extrême trompeuse désolée, échare sur la blessure des os, les martyrs qui ne témoignent pas, les fleurs du sang qui se fanent et s'éparpillent dans le vent inutile comme des cris de perroquets babillards, une vieille vie menteusement souriante, ses lèvres ouvertes d'angoisse désaffectée, une vieille misère, il parle de cette vieille misère. Alors pour contredire cette vieille misère-là, pour la tuer, la misère, eh bien il décide que ces îles doivent être des départements français. Erreur ! Beaucoup vont dire erreur. Donc voilà un homme... Il a été beaucoup critiqué pour cela. Mais oui, parce que soudain, c'est choisir, finalement pour la Martinique, un destin qui sera celui-là, totalement politiquement englué, en fait, dans le terreau français, c'est finalement se dire que 100 ans après l'abolition de l'esclavage, eh bien, on veut rester français. On le veut, vraiment c'est un vœu en fait. La proposition pour cette départementalisation est très claire. Alors en fait, ce qui est bouleversant en fait, quand on reprend ce cahier-là, c'est qu'on se dit mais alors c'est incroyable. C'est-à-dire que Césaire sauve la Martinique de sa vieille misère dont il parle là pour finalement renforcer cette espèce de lien colonial, post-colonial. Il le fait, mais il sait ce qu'il fait. C'est quand même un homme intelligent. Il sait pertinemment ce qu'il fait, ce qu'il est en train de faire. Mais comment faire autrement quand les Antilles ont faim, quand les Antilles veulent aller à l'école, quand les Antilles souffrent, il faut des hôpitaux, il faut redresser la Martinique à ce moment-là. Et toute sa poésie, tout son théâtre, tous ses essais, comme le discours sur le colonialisme, disent le contraire de ça. Oui, oui, bien sûr. Donc on vit un paradoxe. Donc pourquoi ? Je finis juste cette question-là parce qu'elle est vraiment importante. C'est qu'en fait, on est encore dans ce paradoxe-là. C'est ça. C'est-à-dire que pourquoi Césaire, il est actuel, même mort, enterré, etc. parce qu'en fait, toute son histoire, c'est la traversée, finalement, des peuples colonisés. Tout ce qu'il dit, c'est-à-dire un jeune qui est en colère, qui écrit « Cahier d'un retour au pays natal », être libre, libre dans le vent, etc. Et puis, ce jeune-là, devient maire, ou devient député. Donc, dans une certaine mesure, il est racheté par la France. Donc, il devient aussi, bien sûr, député, un peu libre en pensée, mais quand même aussi un maillon de la grosse histoire post-coloniale. Et finalement, aujourd'hui, la Martinique, elle est où ? Alors, vous savez que la Martinique, ça a changé. Le statut a changé dernièrement. On n'est plus un département. On est une collectivité territoriale martiniquaise depuis 2016. Ça veut dire qu'en fait, il y a deux entités qui sont fondues en une seule. Et est-ce qu'on est plus indépendant ? Est-ce qu'on est plus libre ? Est-ce qu'on est plus autonome ? Est-ce que ce n'est pas une manière, finalement, de continuer à rester français, mais un peu différemment ? Et c'est la question, là, qui se pose. Oui, oui, c'est la raison pour laquelle les gens, beaucoup de gens remarquent vraiment une sorte de contradiction entre ce qu'a écrit Césaire et ses actions politiques en Martinique. Il y a une question sur laquelle j'aimerais bien avoir votre point de vue. Dans le cahier, Césaire soulève un peu la question de double identité qu'est vivre les Antillais, les Martiniquais. Étant vous-même née en France de parents Martiniquais, comment vous vivez cette double expérience ? Vous vous sentez plus française ou plus Martiniquaise ? En fait, je crois là vraiment commencer tout juste à démêler, en fait, ces fils, la identitaire. Alors, ce que j'en fais, c'est que j'en fais des romans. J'en fais des romans où la plupart de mes personnages, en fait, hommes, femmes, enfants, sont des êtres qui sont enfermés, qui sont dans des espèces d'identités un peu bancales. Ce ne sont pas des identités pleinement assumées. Ce ne sont pas des identités où vous pouvez dire « Voilà, j'ai cette part-là en moi et cette autre-là et cette autre-là et tout va bien ». Généralement, ces personnes ont des identités tellement concassées qu'elles ne savent plus exactement où aller, d'où elles viennent et où elles sont. Donc, je suppose, puisque je parle de cet enfermement, que je parle de ce déséquilibre, je suppose que cela m'habite fondamentalement. Je suppose que même si je suis arrivée à l'écriture, c'est finalement pour trouver une sorte de lieu d'ancrage. Parce que moi, vous avez dû lire le discours antillais de Glissant. Et ma famille, exactement, une famille martiniquaise ordinaire, c'est-à-dire une famille qui a oublié le pays d'avant, le pays d'autrefois, le pays d'où cette famille a été arrachée, c'est-à-dire le continent africain, quel coin, on ne sait pas, on ne sait toujours pas. Cette famille a traversé, comme beaucoup de familles, je parle des ancêtres, des familles ancêtres de cette famille-là. On traversait, on traversait déjà deux fois. La première fois, c'est la traite négrière et la deuxième fois, c'est le bumidum. Voilà, le déplacement massif des Antillais pour aller reconstruire la France, qui, à ce moment-là, a besoin de bras français puisque l'Algérie est redevenue algérienne. Donc, c'est début des années 60, la France se dit, tout simplement, il faut quand même qu'on construise, qu'on se reconstruise. On a besoin de personnes qui soient des Françaises. Donc, ah, bien sûr, il y a les Antillais. Ils sont noirs, mais français. Ils sont foncés, mais français. Et donc, c'est ainsi que tous les Antillais vont arriver et dans le convoi des personnes qui arrivent, qui traversent une deuxième fois la mer, il y a mes parents. Donc, je suis née de ça. Je suis née, en fait, finalement, dans une famille où il y a la culture du déni de soi, où il y a la honte d'être ce qu'on est, le complexe, complexe racial, mais aussi complexe social, puisque mes parents n'ont pas du tout fait d'études. Donc, je fais partie, comme ça, du gros, des familles martiniquaises ordinaires qui n'ont jamais éventuellement pensé qu'ils venaient finalement d'Afrique, parce que ce serait comment le penser, qu'ils étaient français d'abord, français avant les Portugais, français avant les Italiens, français avant les Polonais, français avant les Africains. Vous voyez ? Donc, on vit cela et on nous transmet cela. Alors, moi, toutes mes études, ça va être, en fait, une manière, puisque je travaillais sur la sociolinguistique, la sémiologie, et je me suis intéressée au créole, au grand dame de ma mère qui ne m'avait jamais appris cette langue. Et donc, ça veut dire que pendant toutes mes études, c'est comme si je disais, bon, vous m'avez transmis beaucoup de silence, donc moi, j'ai décidé de sauter par-dessus le silence et de comprendre exactement comment les choses se sont passées, comment vous, vous en êtes arrivés là. C'est-à-dire que comment, ce que raconte parfaitement Glissant dans le discours antillais, comment vous êtes dans la dépossession, en fait, de vous-même. tout mon travail jusqu'à aujourd'hui, puisque j'ai écrit Dodou, c'était en 2004, donc ça fait à peu près dix ans maintenant, qui parle exactement de cette histoire-là, jusqu'à ce livre-là, Je ne suis pas un homme qui pleure, où j'évoque exactement les mêmes choses, c'est-à-dire finalement l'histoire d'une personne qui est un petit peu entre deux mondes, sinon plus. Et donc, je crois que tout mon travail d'écrivaine consiste à précisément remettre les mots par-dessus le silence et comprendre comment ce lien colonial, post-colonial est devenu un nœud, vraiment, est devenu un nœud qu'on chérit, qu'on entretient, en fait, et l'idée, c'est finalement de le faire exploser. L'idée, c'est de le faire exploser, alors n'étant pas une activiste politique, d'ailleurs, je ne serai pas ici, sinon je ne serai pas dans ce pays-là, je serai sans doute en Martinique, dans le front des indépendantistes, et à militer, donc là, je ne me fais pas ça, voilà, très concrètement, c'est un petit peu aussi le dilemme, parce qu'à un moment donné, vous dites que la littérature, comme le cinéma, ne serve à rien, parce que ça ne fait pas avancer les choses, et à la fois, parfois, une bonne petite voix me rattrape en me disant, mais si c'est utile, ce que tu fais, c'est utile, tu continues encore à donner la voix de ceux qui n'ont pas de voix, donc je m'accroche un peu à cette voix-là, mais ce qui est certain, c'est que concrètement, je vis en ce moment en Amérique, à Bâton Rouge, certes, donc c'est un peu caribéen, mais en même temps, on est dans le sud profond de l'Amérique, dans cette Amérique-là, qui vient de se trouver son président, donc je vis dans cette Amérique-là, je suis arrivée sous Obama, c'était il y a deux ans et demi, maintenant je suis là, en prix, comme on dit, c'est-à-dire, je suis ici, aussi, donc il y a aussi, il y a forcément toutes ces questions-là qui se posent, il y a toutes ces questions qui se posent, et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'aime aussi voyager et aussi me déterritorialiser, pour me ré-enterritorialiser, parce qu'en fait, je réalise que, partout dans le monde, eh bien, la question noire est une question, et que la parole de Césaire, qu'on soit ici, à Thalassie, qu'on soit à Bâton Rouge, comme je l'étais il y a deux jours, qu'on soit au fin fond d'un village français, qu'on soit à Fort-de-France, qu'on soit à Pointe-à-Pitre, qu'on soit en Guyane, qu'on soit au Brésil, qu'on soit à Cuba, qu'on soit à Puerto Rico, la question que posent Césaire, elle est capitale. Quelle a été la réception de ces deux films, en fait, sur le cahier d'un pays, au pays natal ? Quelle a été la réception en Martinique et sur la scène internationale ? Avez-vous rencontré des oppositions politiques, idéologiques, où tout a été bien accueilli ? Alors vraiment, à vrai dire, après la fabrication de ces deux films, « Retour au cahier », à chaque fois je mélange, « Retour au cahier » et « Notre cahier », qui sont vraiment des films différents, parce que, comme je le disais tantôt, « Notre cahier », c'est 1h30, finalement de lecture. Donc il faut vraiment vous représenter, le film, c'est une lecture du cahier d'un retour au pays natal par 35 Martiniquais. Et en fait, la projection n'est pas la même. Les conditions de diffusion ne sont pas les mêmes. Autant le premier « Retour au cahier », ça appartient à un type de documentaire très classique, donc on l'a projeté dans des salles et on l'a aussi diffusé sur des télés, en fait. Ça s'est très bien passé, au contraire, les gens sont très contents d'apprendre « Ah, mais alors, « Cahier d'un retour au pays natal », ce best-seller dont on parle encore, donc ça parle de ça ? Vraiment, ça parle de ça ? Oh, il est né là ? Ah bon, Césaire a dit ça ? Donc il y a beaucoup de curiosité, il y a beaucoup de sympathie, beaucoup d'encouragement et même de la part de personnes qui disaient qu'ils pensaient tout connaître du cahier d'un retour au pays natal, qu'ils pensaient que finalement, faire un documentaire aujourd'hui sur Césaire, bon, 100 ans après, ce n'est pas très intéressant. Des personnes nous ont dit ça, mais elles sont très peu parce que finalement, quand on voit le film, comme je le disais, ça s'inscrit quand même dans une démarche pédagogique, on est là pour apprendre et on a faim d'apprendre. On a trop longtemps eu nos images qui étaient piétinées, censurées, les paroles étouffées dans la bouche. Donc là, il se trouve qu'avec ce type de film-là, un film de 52 minutes, on voit la Martinique, comme je le disais, on voit la Croatie, on voit la France, il y a des divers témoins en fait qui parlent de ce cahier. On fait aussi entendre le cahier d'un retour au pays natal. Il y a quelques petites lectures très très courtes qui en fait agrémentent le parcours pour comprendre la jeunesse. Et puis quant au deuxième film, donc celui-là était très bien accueilli et le deuxième film puisqu'il s'agit d'une performance finalement visuelle, alors il faut vous représenter des gens qui lisent à la suite. Et puis nous, nous avons projeté, Véronique l'a fait au Marin il y a deux ans par exemple, au Marin c'est l'une des communes de Martinique et c'est en fait la ville où sont nés mes parents, père et mère. et donc elle a projeté en grand, donc quand on se baladait sur le front de mer, on voyait en grand ces heures, c'était la nuit et on entendait voilà au bout du petit matin, au bout du petit matin, au bout du petit matin et ce qui était fabuleux c'est qu'on voyait justement ce pêcheur, on voyait cette caissière parler et les personnes étaient émues parce qu'elles n'avaient jamais, elles n'avaient jamais en fait lu même ce texte comme je vous le disais. Et donc alors imaginez pour le téléspectateur, c'est-à-dire que ce qu'on voulait c'est que le téléspectateur soit surpris par la parole de Césaire, en aucun cas qu'il soit installé comme on l'est là et qu'il écoute la parole mais qu'il, tout en se baladant, entende la parole et se retournant, voit Césaire, voit une petite dame qu'il n'a jamais vue nulle part et qui fait parler le texte. Donc je pense que ces deux projets ont été fortement bien accueillis. D'abord en Martinique puisque les choses vont lentement. Il faut comprendre aussi que venant de là, nous d'où venons, c'est difficile parfois de faire circuler l'information, ne serait-ce que l'information. C'est très difficile de la faire circuler. Ce sont des textes, ce sont des films qui n'ont pas encore été sous-titrés. Donc le problème de la langue se pose. Ce sont des films qui sont en français. Donc ça s'adresse d'abord à un public francophone. Non pas que je sois contre l'anglais, ce n'est pas ça du tout. C'est juste ou l'espagnol ou le créole. Mais c'est juste que c'est un travail qui n'a pas été fait parce que c'est un travail qui coûte un peu. Donc il faudrait qu'on engage finalement nos propres deniers ou que le producteur soit assez convaincu pour qu'on se dise bon, on va traduire finalement on va traduire Césaire, la parole de Césaire, on va traduire en fait tout le film. Donc ce sont des choses qui restent encore à faire pour que justement cette parole-là puisse être internationale. et plus être connu et du peuple martiniquais. Et pour finir, j'aimerais vous demander en fait, sur quel projet vous travaillez pour le moment ? Alors en ce moment, il y a plusieurs choses. Il y a même trois choses qui ne s'entendent pas bien, qui sont jalouses les unes des autres. La première chose, ça c'est un roman, en fait, c'est donc ce roman-là qui m'a amenée à vivre à Bâton Rouge, à aller aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, à écrire, à partir, disons de, je ne dirais pas de l'imaginaire de la plantation, mais des flashs. Voilà, à partir de flashs, de plantations. Donc je vais voir ce que ça donne, là j'en suis à plus de la moitié déjà, mais j'ai dû l'interrompre un peu pour continuer un autre projet qui est un projet de long-métrage, une fiction cette fois-ci, avec Véronique, Véronique Anor, ma sœur. Donc nous avons commencé à travailler sur l'idée, justement, d'indépendance, quand on parlait, la liberté, aux Antilles, toutes ces questions-là qui sont effectivement encore d'actualité, mais là, à travers une fiction, donc ça prendra son temps. Et puis le troisième projet, c'est finalement intégrer cette fac de LSU, donc je suis à Bâton Rouge, dans cette université, et là, j'ai décidé, en fait, de revenir à mes études, parce que j'aime bien étudier, j'aime bien lire et j'aime bien travailler, et puis de me lancer dans une thèse, en fait. Donc c'est ce que je suis en train de faire en ce moment pour vraiment revenir à l'idée qui est très importante dans ma littérature, c'est cette relation interraciale. Donc j'aimerais pouvoir en parler autrement qu'avec des romans, et j'ai pensé que concilier, finalement, le choix de l'ivre à bâton rouge, le roman, la thèse, tout ça pouvait, ça faisait sens. Ok. Ok, en fait, merci d'avoir répondu à nos questions et pour Winter Shop Institute de Florida State University et à la prochaine. Merci beaucoup, bonne journée. et à la prochaine. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada